Alors j'ai choisi d'appeler ce livre mainstream qui est un peu une provocation dans une époque où on parle de care, où on parle de buzz et où parfois on demande de ne pas employer deux mots anglais. Là je le fais à dessein parce que ça permet au fond, en utilisant ce terme, de dépasser, de sortir d'un débat assez classique en France qui est d'opposer l'art, la culture avec un grand C majuscule et puis le divertissement, ce qu'on appelle l'entertainment aussi. Et donc avec le mot mainstream on se situe hors de ce débat puisque du coup le mainstream on ne sait pas si c'est de l'art, on ne sait pas si c'est du divertissement, on ne sait pas non plus si c'est bien ou si c'est mal, on ne sait pas si c'est du marché ou si c'est de la culture à but non lucratif, indépendante ou studio, parce que d'une certaine manière aujourd'hui la culture c'est ça aussi, c'est-à-dire à la fois, par exemple ici dans la librairie Mola, vous pouvez à la fois acheter le Da Vinci Code pour prendre un exemple caricatural et le dernier roman qui n'est d'ailleurs pas le dernier mais On The Road de Jacques Kerouac qui ressort dans une version non expurgée et qui est au fond ce qu'on fait de mieux en littérature américaine, même si c'est un livre qui date des années 50 et qui est d'un succès des années 60, des années 70. Et donc au fond le lecteur il fonctionne comme ça aujourd'hui, il est à la fois désireux d'avoir des films qui le divertissent, d'avoir des ouvrages de gare qui peuvent l'amuser et en même temps parfois de lire un livre plus exigeant, de lire un essai plus approfondi, d'être à la fois sérieux et à la fois dans le plaisir, parfois d'avoir un travail exigeant, de voir des films avec des sous-titres, parfois un peu d'ennui mais qui est parfois le lien avec une oeuvre d'exigence et d'excellence et parfois être strictement dans du ludique. Il peut aimer des jeux vidéo, il peut vouloir un film plus d'art et essai qu'on montre à Cannes et qui va être défendu dans Télérama mais il peut aussi aimer quelque chose de plus populaire sur TF1 et quelque chose de plus artistique sur Arte. Et donc le mot mainstream permet de sortir de ce débat-là. Le mot signifie courant dominant, évidemment quand vous faites un livre vous ne vous appelez pas votre livre courant dominant, ça ne serait pas très beau. Donc vous cherchez un terme qui est plus générique, qui est aussi plus polysémique et le mot mainstream est polysémique parce qu'il peut être à la fois positif au sens de culture pour tous, culture de masse, culture populaire, quelque chose qui va plaire à tout le monde mais il peut être plus critique dans un sens de culture hégémonique, de culture dominante, quelque chose qu'on n'aime pas forcément, qui est un peu critiquable. Par ailleurs c'est un mot qui peut aller au-delà même de la culture. On parle d'un média mainstream et c'est pour ça que dans le livre je parle beaucoup de Al Jazeera. On parle de produits mainstream par exemple pour une marque qui plaît beaucoup. Le Coca-Cola c'est un produit mainstream par exemple mais aussi, je ne sais pas, une marque de lave-vaisselle qui se vendrait beaucoup, elle est mainstream. On en parle aussi en politique, par exemple pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy n'est plus mainstream en ce moment ? Pourquoi il ne plaît plus à tout le monde ? Ça peut revenir mais en ce moment il est un peu en difficulté. Pourquoi Dominique Ross-Kahn ou Martine Aubry sont aujourd'hui plus mainstream ? Pourquoi Mola est mainstream à Bordeaux ? Pourquoi le film comme Slumdog Millionaire a été mainstream alors que c'est un film qui parlait de l'Inde au début avec des acteurs indiens bien que d'origine indienne, bien qu'anglais, avec un auteur qui était indien tourné en Inde. Mais c'est un film qui est mondialisé, qui devient célèbre dans le monde entier et qui donne une image de l'Inde très populaire alors que paradoxalement c'est un film fait par les Français de Pathé en Angleterre et distribué assez fortement par les Américains. Donc voilà, c'est tout ça sur quoi je travaille, c'est-à-dire au fond, après avoir fait un livre sur la culture avec un grand C majuscule et l'art aux États-Unis, ça s'appelait De la culture en Amérique, après avoir fait un livre sur le théâtre américain, notamment autour de Broadway, du théâtre plus indépendant aux États-Unis, il m'a semblé important de parler de cette culture plus populaire, plus grand public, la culture mainstream, d'abord aux États-Unis, c'est pourquoi le livre commence à Harvard mais aussi à Hollywood et à et puis après voir comment cette culture se diffusait dans le monde, d'abord un monde très américanisé mais ensuite voir aussi comment dans plein de pays, par exemple au Japon, par exemple en Inde, évidemment en Corée du Nord mais ailleurs aussi, la culture américaine n'avait pas forcément de succès. Et qu'est-ce qu'il y avait à la place ? Comment est-ce que les Indiens étaient capables de faire une culture qui touchait, enfin qui était par exemple Bollywood, c'est plus de 90% du box office indien, c'est pour le cinéma indien. Au Japon, la culture américaine a très peu de déco, on préfère le cinéma japonais, les mangas, on préfère les animés, les animations, les dessins animés japonais. Pourquoi est-ce que dans les pays arabes, il y a une culture musicale très fortement arabe, faite par Rotana ? Pourquoi l'information dans les pays arabes est beaucoup diffusée, beaucoup transmise par Al Jazeera ? Pourquoi les télénovellas ont tant de succès en Amérique latine ? Et pourquoi au fond, dans tout un tas de pays du monde, il y a des cultures mainstream qui ne sont pas américaines ? Donc au fond, le titre du livre ne pouvait pas être courant dominant parce que ce n'était pas très beau, ne pouvait pas être culture de masse versus culture de l'élite parce que ça recrée les débats français traditionnels et ça ne pouvait pas être non plus strictement mainstream, donc il fallait mettre un sous-titre, mais on aurait pu aussi lui mettre un S, mainstream, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs cultures populaires, il y a plusieurs cultures de masse, une culture américaine, une culture indienne, une culture japonaise, une culture coréenne, par exemple pour les séries télévisées. Je me suis amusé à passer l'été dernier à regarder des séries télévisées coréennes, elles sont parfois un peu naïves, mais c'est assez intéressant de voir ces séries. Je m'intéressais aussi à la musique arabe, aux télé-novélas, je m'intéressais aux films qui sont à la fois très populaires et parfois plus de niches parce qu'une des caractéristiques de notre époque, me semble-t-il, c'est qu'on a besoin de ces produits mainstream, c'est-à-dire de produits grand public, de produits dominants, mais on veut aussi, en même temps qu'on va aller voir par exemple en ce moment Robin Desbois ou Alice au Pays des Merveilles ou Avatar, ou peut-être qu'on va aller voir très prochainement le Shrek 4 ou le Toy Story 3 qui vont sortir, en même temps qu'on a ce désir de produits de masse, d'Avincy Code et de livres, de films et de musiques que tout le monde écoute en même temps, on veut aussi avoir dans un même mouvement des produits plus spécifiques, qui nous connectent avec notre contre-culture, qui sont à contre-mainstream, qui parlent à notre micro-communauté. On va acheter le Da Vinci Code, voir Spider-Man, mais aussi acheter un livre sur les bons, les meilleurs millésimes des vins de Bordeaux parce qu'on aime le vin local, qu'on est de Bordeaux, ou même moi qui suis du sud de la France, moi qui suis du sud de la France, j'aime aussi les vins de Bordeaux. Donc on peut être dans du global, mais en même temps aussi dans du local. On peut être dans une culture qui plaît à tout le monde, mais aussi vouloir sa propre culture très minoritaire, très liée à sa communauté. Moi-même, j'ai beaucoup aimé Spider-Man, un peu moins Avatar et encore moins Matrix parce que je trouve que c'est très bien, mais je n'y comprends rien parce que ce n'est pas ni ma génération ni vraiment ma culture. Mais en même temps, je vais m'intéresser aux photographies de Anne Goldine, au théâtre de Tony Kushner, aux pièces de Bernard-Marie Coltès ou aux livres d'Hervé Guibert, c'est-à-dire des choses qui me sont plus spécifiques, qui me touchent peut-être plus dans mon identité que des grandes productions mondialisées et hollywoodiennes, mais j'ai besoin des deux au fond. Et les Français, très souvent, ont ces allers-retours entre une culture de masse et une culture plus spécifique, comme d'ailleurs sur Internet, où vous pouvez à la fois vouloir lire, comme tout le monde, les choses que Google ou que YouTube ou que Wikipédia vont donner en masse, mais aussi vouloir à travers Twitter ou à travers des micro-sites, des micro-blogs ou votre petite communauté sur Facebook vous intéresser à ce qui fait quelque chose qui est plus votre identité. Donc voilà, sommairement et un peu longuement, la réponse à pourquoi ce titre, mainstream. Et je dois dire que quand je vois aujourd'hui, il y a des articles sur Lady Gaga qui parle d'une chanteuse mainstream, quand je vois des articles qui parlent de Robin Desbois en disant c'est un film mainstream, je me dis que ce titre était assez bien choisi. Voilà. ... 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